Hier je faisais des recherches sur Shay Patrick Cormack et en fouillant bien je suis tombé sur quelque chose de super intéressant enfin je devrais plus dire quelqu'un de super intriguant si je vous dis Valiseltrada ça vous dit quelque chose alors si vous avez une bonne mémoire vous me direz qu'on l'aperçoit d'Assassin's Creed Revelation mais beaucoup d'entre vous sont arrivés en cours de chemin et n'ont pas encore fait révélation ou ne s'en souviennent tout simplement plus tout ça pour dire qu'aujourd'hui on reprend les ou ici pour ceux qui ne savent pas ce que c'est et bah comme c'est l'épisode qui relance la série je vous faire un bref résumé c'est une série de vidéos retraçant la vie des personnages de l'univers d'Assassin's Creed je vous invite donc à aller voir les épisodes déjà torti sur la chaîne ça fait un bon bout de temps maintenant et pour ceux qui veulent passer directement vite du sujet je balance l'intro pour faire bref Valis est né à Valak un état indépendant de Roumanie il fut loyal à la confrérie des assassins pendant près de dix ans ce ne fut que lorsque les assassins firent une trêve avec les ottomans qu'il quitte à leur rang pour rejoindre les templiers se sentant trahi et ayant comme nouvel objectif de se venger à la fois des ottomans mais aussi de ses anciens frères d'armes je sais pas pour vous mais moi ça m'appelle brièvement quelqu'un avant d'approfondir le sujet je sais pas si vous le saviez mais celtrada le nom de Valis signifie trahi en roumain un destin qui était donc tout tracé pour ce jeune homme si on se fie à l'étymologie du coup je disais alors qu'il n'a qu'une vingtaine d'années il rejoint les assassins pendant une durée de dix ans il se font entraîner comme tout bon assassin la paix des assassins avec le sultan ottoman bayéside 2 va le pousser à rejoindre les templiers considérant cette paix comme une trahison mais pourquoi ça allez vous me demander tout simplement parce que les ottomans ont humilié les valak ils ont envahi cette région mais aussi parce qu'un assassin très connu ottoman du nom de ishak pachak avait assassiné son idole secrète dénommé Vlad Tepes vous en avez sûrement déjà entendu parler parce que c'était un des personnages incarnables dans assassin street revelation en multijoueur grâce à tout l'entraînement qu'il avait reçu lors de son intégration à la confrérie valli fut rapidement considéré comme l'un des plus redoutables agents des templiers comme ce fut le cas avec shay patrick cormac deux siècles plus tard il hôta la vie à bon nombre d'assassins jusqu'à ce que l'un des apprentis du mentor et d'où a dit aux les affilènes et le lui reporta la suite si vous avez joué assassin street revelation vous la connaissez et dio avec l'aide de son apprenti commence à traquer celle trada qui se fut repéré alors qu'il tuait des soldats ottoman après plusieurs tentatives pour l'arrêter vali réussit tout de même à échapper au mentor italien ce n'est que plus tard après avoir enlevé deux assassins qu'il attira de nouveau l'attention d'edio et le mena droit dans un piège alors que ce dernier font ça pour aider ses deux frères valli attaqua le repère de galata qg du mentor à constantinople de nouveau vali tenta de prendre la fuite mais cette fois ci son agilité ne lui suffira pas l'apprenti ayant reporté les activités du templier à son entendre lui sauta dessus et lui hôta la vie ces dernières paroles envers le mentor furent pour lui expliquer ses agissements jadis votre credo m'était aussi vital que l'air que je respirais lorsque les tueurs comptent envahir la valachie et que les assassins n'ont rien fait pour les arrêter j'ai perdu la foi si les croyances d'un homme ne lui servent pas à protéger son peuple sa paix et sa famille que pourrait-elle apporter au monde la paix soit avec toi plutôt atypique comme histoire quand on n'y avait pas fait attention et qu'on se dit que chaîne n'était pas forcément le seul assassin à avoir rejoint les templiers alors effectivement on avait le cas de l'assassin qu'Edward assassinait au début d'assassins creed 4 black flag donc duncan walpole qui avait lui aussi rejoint les templiers pour leur revendre le petit cube je sais plus comment il s'appelait mais ça reste tout de même un petit pic et ce personnage n'était pas très connu certes son histoire est assez courte mais c'était quelque chose de plutôt intéressant en tout cas j'espère que ça vous aura plu si c'est le cas comme d'habitude faites le nous savoir dans les commentaires et n'hésitez pas à nous y donner des idées pour les prochaines ou ici et on n'oublie pas le petit abonnement et le petit bout de bleu si c'est pas déjà fait et moi je vous dis à la prochaine les gens paix et sérénité